Et ce commentaire libre, c'est le rendez-vous hebdomadaire avec les éditorialistes de Sud-Ouest. Et pour cette semaine, rendez-vous avec Christophe Lucet sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir Bastien. Et puis également Jefferson Desport. Bonsoir Bastien. Est avec nous pour aborder de nombreux sujets. Et nous avons parlé notamment des Républicains, d'Emmanuel Macron et de son Europe. En tout cas, l'Europe telle qu'il la voit. Mais pour commencer, nous allons traverser la Méditerranée, nous retrouver en Algérie. Il se passe beaucoup de choses. Bouteflika, les jeunes, ça s'emprunte en arabe ou ça n'a rien à voir ? En tout cas, on parlait hors antenne d'une grande incertitude. Ce qu'on peut dire, il faut rappeler d'abord le contexte. Bouteflika a 82 ans. Il est candidat à un cinquième mandat à la tête de l'Algérie. Or, il est diminué. Il est atteint par la maladie. Il ne s'est pas adressé aux Algériens depuis 2013 et son AVC. Et aujourd'hui, on a effectivement l'annonce de sa nouvelle candidature à provoquer une vague de manifestations en Algérie. Alors pas seulement à Alger. Je parle sous le contrôle de Christophe qui connaît bien l'Algérie. Mais aussi à Constantine, à Oran et dans d'autres villes du pays. Donc on voit que ce mouvement est en train de grossir. Mais on a aussi un camp présidentiel aujourd'hui qui fait bloc et qui ne veut pas renoncer. Parce que l'idée, c'est ce que veut la rue. C'est que Bouteflika renonce à cette candidature-là. Et pour l'instant, on est bloc contre bloc. Pour l'instant, c'est des manifestations. Mais on ne sait pas où ça peut aller. L'embarras du gouvernement algérien est extrême. Il a été dans un premier temps question que Bouteflika se présente pour un cinquième mandat de façon normale. Mais en réalité, sa candidature, après les grosses manifestations de la semaine dernière, sa candidature a été confirmée. Mais avec une sorte de... Une cote mal taillée. Une cote mal taillée. Il a proposé de se présenter. Et puis ensuite, de lâcher son mandat en cours de route. Quand personne ne le sait. Donc ça a augmenté, au fond, ça a bien marqué l'anxiété du pouvoir algérien face à cette contestation qui a toujours existé, mais qui devient très puissante. Et donc cette réponse est assez curieuse. Elle traduit simplement l'absence, pour l'instant, d'un accord au sommet du pouvoir algérien sur une solution de transition, sur une solution de remplacement de Bouteflika. Il y a quelque chose de pourri au royaume algérien. Mais pour l'instant, pas de solution claire pour que le pouvoir se renouvelle. Peut-il se renouveler ? Toute la question est là. En tout cas, je ne sais pas si c'est une solution ou un danger. Mais en tout cas, très souvent, on sait que ceux qui tiennent vraiment les rênes du pouvoir algérien, c'est quand même l'armée. En tout cas, les forces... Alors c'est l'armée, oui. Mais c'est un peu plus compliqué. C'est-à-dire qu'il y a l'armée, il y a des cercles d'affaires puissants. Il y a le clan présidentiel incarné par son frère Saïd qui est dans la chambre médicalisée de Bouteflika et qui parle en son nom. Donc il y a aussi les services de sécurité. Il y a la haute administration. C'est un pouvoir assez complexe. On a beaucoup dit que l'armée faisait la pluie et le beau temps en Algérie. C'est plus aussi vrai qu'avant. Et c'est peut-être d'ailleurs une des raisons de la complexité de la situation actuelle. C'est-à-dire que beaucoup d'intérêts entrecroisés ont le plus grand mal à s'accorder. Et derrière, il y a une impatience terrible, mais terrible de la population, notamment de la jeunesse algérienne. Oui, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de jeunes en Algérie. La proportion de jeunes en Algérie est très importante. Plus de la moitié de la population a moins de 25 ans. Donc c'est une société qui n'a rien à perdre d'une certaine façon. Ce n'est pas une société comme la nôtre où tout le monde a des intérêts à défendre. La jeunesse algérienne, son seul intérêt, c'est de voir le pays se modifier pour lui faire une place. Et ça représente un poids énorme. Il y a 42 millions d'habitants en Algérie. Donc une masse de manœuvres pour des manifestations qui est considérable. À ce stade, avec pas d'issue qui se dessine réellement, et toute la difficulté, c'est de trouver cette transition, de dessiner l'après-bouté flicain. Et c'est très compliqué quand on sort d'une telle maîtrise du pouvoir. Donc là, on est à la croisée des chemins. Et peut-être pour faire une transition avec ce que nous allons dire sur Macron, il y a en France une attention extrême. Le dossier algérien est remonté tout en haut de la pile diplomatique. C'est la préoccupation numéro un en ce moment à l'Élysée, au Quai d'Orsay, parce que l'Algérie, entre l'Algérie et la France, c'est une histoire intriquée, imbriquée, extrêmement imbriquée. Et tout ce qui se passe en Algérie ne peut pas nous laisser indifférents. La difficulté étant que, dès que la France s'exprime, on l'accuse soit de s'ingérer dans les affaires algériennes, soit de se désintéresser de l'Algérie. Et donc il y a une situation qui, pour la France, est très très inflammable. En tout cas, vous parlez effectivement d'Emmanuel Macron, concernant cette fois l'Europe. Emmanuel Macron n'a pas hésité à faire publier dans la presse une lettre aux Européens, dans plusieurs journaux européens, où il dit son amour et l'importance de défendre l'Europe à ses yeux. Il défend surtout sa vision de l'Europe. Alors ce qu'il faut noter sur le contexte, toujours, c'est important. On est encore dans le grand débat des Gilets jaunes. Ce n'est pas tout à fait terminé. Ce grand débat doit se terminer le 15 mars. On sait que le président est en première ligne sur le sujet. Il était à Bordeaux la semaine dernière, vous le savez. Il doit présenter ses conclusions autour du 15 avril. Et déjà, il ouvre la campagne des Européennes. Donc on est vraiment sur deux fronts assez distincts, mais qui se rejoignent finalement puisqu'il a invité tous les Gilets jaunes et puis même tous ceux qui sont dans une forme de contestation à reprendre le chemin des urnes. Donc là, il lance officiellement la campagne des Européennes, sachant qu'on n'a pas encore la tête de liste pour La République en marche. Mais en tout cas, Emmanuel Macron fait un pas. Il dévoile sa vision de l'Europe. Il y a plusieurs choses à retenir, notamment une remise à plat de l'espace Schengen pour reparler de sécurité. Donc voilà, il brosse plusieurs, il aborde plusieurs sujets qui sont très sensibles, notamment comme la préférence européenne. Donc il fait un discours assez large qui va sans doute avoir une certaine résonance et qui confirme en tout cas ses ambitions. L'idée pour La République en marche, c'est bien de sortir en tête sur cette élection. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'Emmanuel Macron, dans son approche de l'Europe aujourd'hui, est un peu en décalage avec les positions qu'il avait prises il y a un an, un an et demi, lorsqu'il faisait ce grand discours à la Sorbonne pour relancer l'Europe. À l'époque, il avait le vent en poupe. Tout le monde attendait de lui qu'il prenne le leadership de l'Europe. Alors c'est ce qu'il essaye de faire avec cette tribune, mais dans un contexte relativement différent, puisqu'il a été quand même passablement affaibli et par le retrait de son partenaire allemand et puis par la crise des gilets jaunes qu'il a alourdi politiquement. Alors il est en train de reprendre du poil de la bête, si j'ose dire, et de revenir ce leader européen confirmé, affirmé et qui aime et qui a envie d'aller au combat sur une position forte, mais qui est beaucoup moins fédéraliste que celle qu'il avait développée il y a un an et demi. Aujourd'hui, c'est une position plus protectrice, un petit peu plus consensuelle, j'allais dire, entre les préoccupations des Européens qui veulent une construction européenne fédérale très forte et puis ceux qui ont peur d'une dilution des identités nationales. Donc là, il est en train de se recentrer entre ces deux pôles pour avoir peut-être au Parlement européen, lorsque l'on fera les comptes le 27 mai au soir, une position assez centrale avec ses députés de La République En Marche. Voilà. Ce qui est certain... Il y a aussi ça qui peut faire ça, on peut peut-être en parler. Il y a un jeu politique qui va se jouer au Parlement européen. Oui. Autre question. Est-ce que c'est d'une façon, cette lettre-là aux Européens pour Emmanuel Macron, de reprendre la main par rapport à ce qui se passe, notamment en France, vis-à-vis des Gilets jaunes, en disant « Bon, maintenant, vous êtes gentils, les Gilets jaunes, mais maintenant, on va passer à autre chose, on va parler des choses sérieuses ? » Non, c'est une manière d'abord de ne pas éluder ce débat-là. Il faut bien rentrer dans cette campagne-là. Il le fait. Il sait qu'il y a aussi urgence, parce que la campagne, le jour du vote, ce sera le 26 mai. Donc le temps tourne. On n'est pas encore tout à fait dans la campagne électorale. Donc il y a des positions à prendre. Là, il fait un espèce de... En même temps, parce qu'il parle à la fois de sécurité, mais il parle de climat. Il développe une idée qui avait été d'ailleurs développée par ailleurs sur l'idée d'une banque européenne du climat. Donc il revient sur le terrain de l'écologie, sur le terrain de la sécurité, ce qu'on disait tout à l'heure. Mais ce qui va être très important pour Emmanuel Macron, c'est qu'il va falloir faire de la politique à l'Europe, sur la Commission européenne, sur toutes les instances européennes. Là, le jeu va être très politique, parce que vous allez avoir les populistes en face. Il va falloir trouver peut-être des alliances. Donc le jeu va être très compliqué. Et pour ça, il va falloir des personnalités capables de faire de la politique. Donc c'est pour ça qu'il va falloir regarder de près les têtes de liste. On parle notamment de Nathalie Loiseau, qui a fait ses preuves justement sur la question des affaires européennes, le portefeuille qu'elle occupe dans le gouvernement. On parle aussi d'Agnès Buzyn, la ministre de la Santé. On parle de gens qui se sont finalement aguerris et révélés au sein du gouvernement sur la politique intérieure, mais qui pourraient franchir un cap et être des relais très importants pour la France et la construction européenne. Agnès Buzyn, qui est de la famille de Simone Veil, qui a été, on s'en souvient, président du Parlement européen, la première présidente du Parlement européen. Je pense que dans l'idée de Macron, il est en train d'étudier d'assez près le positionnement qui pourrait être celui des députés de La République en marche au sein des groupes européens, puisque par définition, ce groupe La République en marche est un groupe français, mais avec qui pourra-t-il s'allier ? Est-ce qu'il s'alliera avec le Parti populaire européen qui est la droite conservatrice européenne, mais qui est un petit peu en perte de vitesse et avec laquelle il n'est pas exactement aligné ? Sera-t-il aligné avec les libéraux ? Va-t-il constituer un groupe charnière ? Il y aura une recomposition. On peut décider aussi une recomposition. Donc Emmanuel Macron a pour ambition d'être dans le prochain Parlement européen avec les députés de La République en marche, une sorte de force charnière, de parti charnière, qui pourra, dans la mesure où il sera nécessaire de constituer des majorités de coalitions beaucoup plus qu'aujourd'hui. Donc ça va être beaucoup plus compliqué. Et là, il y a un coup à jouer. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que par rapport à votre question, Bastien, c'est qu'effectivement, le temps est sans doute venu, en tout cas c'est ce que considère le président de La République, de parler autre chose que des Gilets jaunes. Donc voilà, il a ouvert une autre séquence. Celle-là est européenne. Elle est au cœur de son projet politique. Et c'est surtout son premier rendez-vous électoral. Donc ça, ce sera très important, sachant que les sondages, pour l'instant, le mettent en tête. Oui, en tête, mais pas beaucoup de points de vent par le Rassemblement national. Mais vu le contexte, c'est toujours intéressant de souligner ça, sachant que la vraie incertitude, plutôt sur l'élection européenne, c'est la participation. Et pour l'instant, on ne sent pas encore cette appétence des électeurs pour ce rendez-vous-là. Alors justement, la transition est toute trouvée, parce que lorsque l'on parle de sondage, et qu'on regarde la position des Républicains, Laurent Wauquiez n'y arrive toujours pas et perd même certaines de ses figures aux Républicains. Je vais faire ça. Alors on parle de Jean-Pierre Raffin qui a apporté son soutien à Emmanuel Macron. Jean-Pierre Raffin, ancien Premier ministre de Jacques Chirac. Il était en froid avec Laurent Wauquiez. Il avait pris ses distances avec les Républicains comme Dominique Buscourt, Oui, ce n'est pas vraiment une surprise quand même. comme Alain Juppé également. Néanmoins, Laurent Wauquiez lui avait demandé de se positionner parce que Laurent Wauquiez a aussi besoin de rassembler la droite. Et là, première surprise, Raffin assume ses différences, assume cette rupture et soutient le projet européen. Il va même plus loin. Le projet européen d'Emmanuel Macron, pardon. Il va même plus loin puisqu'il souhaite qu'après l'échéance des Européennes, la droite organise son congrès d'épinée à elle, son congrès d'épinée de la droite avec toutes les figures qui la composent, et toutes les figures qui la composent chez les libéraux, chez les démocrates. Mais on sent bien qu'il y a une volonté de se recomposer à l'écart de la ligne de Laurent Wauquiez. Ce qui est intéressant de noter avec Jean-Pierre Raffarin, c'est que c'est comme une figure de la droite. C'est la figure forte du centre-droit, mais un centre-droit qui n'est pas ni le Modem, ni l'UDI. C'est vraiment un pilier de l'UMP, du temps d'Alain Juppé. C'est Dominique Bussereau. Il y a des barons derrière Raffarin. C'est un centre-droit assumé. C'est-à-dire, au début de sa carrière, c'est un libéral. Donc, si vous voulez, dans les familles de la droite, c'est un pilier important qui est en train de prendre ses distances avec Wauquiez. Donc, on ne peut pas décrire ça comme un non-événement. C'est pas une surprise, mais c'est tout sauf un non-événement. Parce que c'est important. D'ailleurs, il y a même une communauté d'esprit entre, bien entendu, entre Bussereau, Raffarin, Juppé, Édouard Philippe. Voilà, le centre-droit est en train d'être absorbé. Et on peut penser que Valérie Pécresse, derrière, Valérie Pécresse, est donc... Valérie Pécresse est toujours à l'intérieur des Républicains pour peser, elle voulait peser de l'intérieur. Maintenant... Et on la sent plutôt assez proche de ces positions-là. Ce qui est certain, c'est que si les Républicains font moins de 10% aux Européennes, pour le renvoquer, ça va être très, très dur de conserver son poste, sa présidence. Et on voit bien que, déjà, c'est en train de s'organiser pour, là aussi, se recomposer. Mais pour l'instant, le centre-droit est vraiment en train de se recomposer autour de la Macronie. Allez, quelques minutes, deux seulement pour évoquer un sujet sur lequel nous aurons l'occasion de revenir, rassurez-vous, plus longuement, aussi bien sur TV7 que dans les pages sud-ouest. C'est, bien évidemment, la fin annoncée de Ford. Avec cette question, messieurs, est-ce que c'est, ben là, le symbole de l'impuissance publique ? Alors, on a tous beaucoup d'écrits. Si vous devez s'immobiliser sur ce sujet-là, il y a beaucoup de reportages. L'info, c'est que Ford va payer 20 millions d'euros pour contribuer à la réindustrialisation du site. C'est un premier point. Le plan social a été accepté. Voilà. L'impuissance publique. Pourquoi ? Parce que Ford n'a pas voulu mener à terme cette reprise. Il a jugé que le projet qui lui était présenté n'était pas viable. Et malgré la pression des politiques, on n'est pas arrivé au bout de cette finalisation. On n'est pas arrivé au bout de cet accord. Ford avait décidé de partir. Et Ford va partir. Maintenant, est-ce qu'un État peut contraindre un industriel ? C'est toute la question. Est-ce qu'on doit parler d'impuissance publique ? De fait, il y a un constat. Maintenant, l'idée, c'est que ces 20 millions d'euros doivent servir à quelque chose. Vous êtes sur un site... La somme ne tombe pas du ciel. 20 millions d'euros, ça fait partie des aides, effectivement, allouées à Ford par les collectivités publiques. Ce qui est très compliqué, c'est que Ford, c'est un site de 70 hectares. C'est très, très, très grand. Il y a beaucoup d'installations. Donc 20 millions d'euros, c'est à la fois une somme. Mais c'est aussi peu. Donc voilà. Donc la vraie difficulté, c'est quand un industriel a décidé de plier bagage, vous ne pouvez pas le retenir. Et peut-être un des éléments à souligner concernant Ford, c'est une délocalisation industrielle des années 70. Il y a toujours une faiblesse autour de Ford. C'est-à-dire que Ford est restée quand même une très grosse entreprise isolée dans le tissu industriel girondin. On a en Gironde des filières industrielles, notamment autour de l'aéronautique ou du spatial, qui sont solides et constituées, qui forment des chaînes. Ford n'a jamais véritablement pu ou su s'intégrer dans une chaîne de valeur à l'échelle de la région, du grand bassin d'emploi. Et c'est une entreprise qui est toujours, elle sait, relativement commandée de l'extérieur et relativement fragile sur le plan de son enracinement dans le tissu girondin. C'est peut-être pour ça que cette entreprise est si difficile à sauver aujourd'hui. C'était quoi qu'il en soit une énorme chance pour l'agglomération bordelaise. Et c'est Jacques Chabond-Dalmas qui avait fait venir forme à l'époque. Et c'était une prise de guerre. Vous avez 850 emplois aujourd'hui, clairement, qui vont disparaître. Ça, c'est la réalité. Il va falloir trouver des solutions de reconversion. Certains vont partir en pré-retraite. Mais bien entendu, on ne peut pas se satisfaire d'une telle issue. Oui, parce que maintenant, il faut réindustrialiser le site. Pourquoi faire ? Comment ? Tout ça reste encore à écrire. Très compliqué. Et quoi qu'il en soit, on aura peut-être l'occasion d'en parler la semaine prochaine ou un petit peu plus tard. Bordeaux va avoir officiellement un nouveau maire. Il est d'ailleurs, ce nouveau maire, élu ce jeudi matin à l'occasion d'un conseil municipal exceptionnel. Conseil municipal que vous pourrez suivre, sachez-le, en direct sur TV7. Donc à partir de 9h ce jeudi matin pour l'élection du nouveau maire de Bordeaux, Nicolas Florian, ça ne surprendra personne puisque c'est lui qui sera certainement élu. Mais quoi qu'il en soit, ce jeudi sera une journée un petit peu particulière avec d'un côté l'élection du nouveau maire de Bordeaux, Nicolas Florian, et aussi le nouveau président de Bordeaux Métropole, M. Bobet, qui fait l'unanimité et qui sera également élu officiellement ce jeudi après-midi. Et également, puisqu'on y est, restons dans les rendez-vous, jeudi également à 18h. Il y a un appel qui est lancé, un appel au peuple, dans la cour de l'hôtel de ville pour saluer une dernière fois Alain Juppé, qui devrait à cette occasion s'adresser au Bordelais. Eh bien là aussi, sachez-le, nous serons en direct à cette occasion sur TV7. Et puis alors, vous avez vu, il s'en passe des choses, hein ? Non, mais on vous écoute. Retenez votre souffle. Vendredi également, le nouveau maire de Bordeaux, Nicolas Florian, sera invité de TV7. Voilà, vous savez tout. Merci, messieurs. Merci, Bastien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada